Bonjour et bienvenue à l'étude du sujet 4. Le présent sujet aborde le calcul des gains en capital imposables et des pertes en capital déductibles. Plus précisément, sont étudiées les différentes transactions d'immobilisation, telles celles portant sur la résidence principale, sur des actions, des obligations et des devises étrangères, ainsi que les traitements favorables permis dans certaines circonstances. Ce sujet est étudié sur une période de deux semaines. Les termes abordés lors de la première semaine sont, entre autres choses, le calcul des gains en capital et des pertes en capital relatifs à différents types d'immobilisation, ainsi que les situations particulières, dont l'exemption de gains en capital accordés sur une résidence principale. Les thèmes abordés lors de la deuxième semaine sont, entre autres choses, les autres situations particulières, dont les traitements favorables accordés aux gains et aux pertes en capital relatifs aux dispositions d'actions de petites entreprises, ainsi que le traitement particulier applicable aux transactions survenues entre personnes liées. Bonne étude à toutes et à tous! Merci! Merci!